J'espère un reconfinement. Je veux bien un reconfinement, mais pas être contaminé. Moi, je serais pas contre un reconfinement, je pense. Sur Twitter, les messages de ce type se multiplient. Beaucoup voient la perspective d'un reconfinement d'un très bon oeil. Surtout pour les personnes fragiles. Effectivement, quand on voit les dégâts sur les personnes âgées, pour les personnes les plus vulnérables, je dirais, oui. Pour les protéger au max, ouais. Ça peut être des périodes, par exemple, de telle heure à telle heure, il faut pas consorcier, ne serait-ce qu'on peut pas pendant les heures de pointe, le matin, quand les gens partent travailler. Mais pourquoi certains veulent à tout prix se reconfiner ? Pour essayer de comprendre ce phénomène, on a interrogé Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Il y a une certaine nostalgie, une vraie nostalgie du confinement, même pour ceux qui n'ont pas eu de mal à se déconfiner. Mais c'est vrai que pour ceux qui ont vécu le déconfinement comme une souffrance psychique, comme quelque chose, une fois encore, qui leur était imposé, a posteriori, ils se disent qu'ils n'étaient pas si mal confinés, qu'ils ont eu davantage de capacité à s'adapter au confinement qu'au déconfinement. Donc en cela, ils sont peut-être assez volontaires pour un reconfinement. Pour cela, on a parlé à la mi-mai, pendant le déconfinement, du syndrome de la cabane ou de l'escargot. Il désigne la peur de retrouver le monde extérieur après une longue période passée chez soi. On s'est rendu compte que ce qui était vécu au début du confinement comme une punition, quelque chose de difficile à respecter et intégrer, était finalement devenu une arme contre l'ennemi invisible. Notre domicile, notre appartement, c'est devenu notre cocon protecteur, le lieu qui nous permet de nous ressourcer, d'avoir un repli sur soi et d'éviter de s'exposer à tout ce qui nous inquiète en ce moment, et notamment le Covid. Ce phénomène, censé être transitoire, doit inquiéter s'il devient chronique. Le risque, c'est d'avoir de plus en plus de mal à s'exposer à la vie sociale. Des symptômes peuvent alors survenir, tels que la méfiance, des tremblements, des palpitations, transuisant une peur de l'autre. Je pense qu'il faut écouter les autorités sanitaires et ne pas s'imposer un confinement s'il n'est pas recommandé pour l'instant. Et ne pas tomber dans les excès, c'est-à-dire de la même manière qu'il ne faut pas sortir sans respecter les distanciations, sans porter le masque. A l'inverse, il ne faut pas faire un excès de zèle en s'enfermant soit ses enfants et se replier du monde social, alors que pour l'instant, la question n'est pas encore sur le tapis.